Voici quelques éléments indispensables pour aborder les télés sur la conduction et la convection. Nous avons vu la conduction sur trois types de géométrie. Tout d'abord une géométrie en couche plane. Une puissance P va traverser une surface S d'une couche plane d'épaisseur e. Cela va créer une différence de température entre les températures des deux faces de la couche TS1 et TS2. Nous avons vu une géométrie de couche cylindrique. A ce moment-là, la puissance P, c'est la puissance qui va traverser cette couche cylindrique, ici en direction de l'extérieur. Mais j'aurais très bien pu dessiner une puissance P qui est dirigée vers l'intérieur de la couche. La température de surface, le cylindre intérieur de la couche cylindrique sera à température TS1 et le cylindre extérieur à température TS2. Et nous avons vu un troisième type de géométrie, la géométrie en couche sphérique. Ce coup-ci, les surfaces isothermes sont en fait des sphères qui sont emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et le flux est dirigé soit vers l'extérieur, comme j'ai dessiné, mais il aurait très bien pu être aussi vers l'intérieur, l'intérieur de la couche sphérique. Les températures de surface sont notées également TS1 et TS2. Commençons par la conduction dans une couche plane. La résistance thermique d'une couche plane d'épaisseur e, de surface S et de coefficient de conduction thermique K, dont le matériau a comme coefficient de conduction thermique K, est RTH égale à e sur KS. RTH en Kelvin par Watt. Associé à cette notion de résistance thermique, on a une loi d'Ohm thermique qui va me dire que la différence de température est égale à RTH, la résistance thermique que multiplie P, la puissance qui va traverser cette surface S. La différence de température sera TS1-TS2 ou TS2-TS1 selon le cas. On fait toujours la température la plus élevée moins la température la plus faible, de sorte à ce que la différence de température soit positive. Toutes les grandeurs sont positives. C'est le contexte qui va renseigner sur le sens réel de passage de la chaleur. La conduction dans une couche cylindrique, ce que l'on appelle un manchon, un manchon cylindrique. On a une expression pour la résistance thermique d'une couche cylindrique de longueur grand L, telle que la couche est comprise entre les rayons R1 et R2. Et bien la résistance thermique sera logarithme népérien de R2 sur R1 que divise 2πKL. Associé à cette résistance, une loi d'Ohm thermique, différence de température est égale à RTH que multiplie P, et de manière similaire à la couche plane, la différence de température sera toujours la température la plus élevée moins la température la plus faible, de sorte à ce que cette différence soit positive. Et c'est le contexte qui renseignera sur le sens réel de passage de la chaleur. Est-ce que la chaleur va vers l'axe du cylindre ou est-ce que la chaleur va vers l'extérieur, s'éloigne de l'axe du cylindre ? Troisième type de conduction, la conduction dans une couche sphérique, ce qu'on appelle aussi une coque sphérique. Et bien la résistance thermique d'une coque sphérique comprise entre R1 et R2, avec R2 plus grand que R1, c'est l'expression suivante, RTH est égale à 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4πK. Associe à cette résistance une loi d'Ohm thermique, différence de température égale RTH que multiplie P, P est la puissance qui va être soit dirigée vers l'extérieur, soit dirigée vers l'intérieur, et la différence de température, de manière similaire aux deux autres cas, nous ferons toujours température la plus élevée moins la température la plus faible, de sorte à ce que toutes les grandeurs soient positives dans cette expression. En fait, c'est à nouveau le contexte qui va nous renseigner. Est-ce que la chaleur est dirigée vers l'extérieur de la coque sphérique, s'éloigne du centre, ou est-ce que la chaleur est dirigée vers le centre ? Donc c'est le contexte qui nous dira, le contexte de l'exercice nous renseignera sur ce point. Enfin, nous avons vu la convection sur une surface S, avec la résistance thermique de convection sur cette surface, RTH, à nouveau une résistance thermique, ce coup-ci l'expression c'est 1 sur HS, avec H, ce qu'on appelle le coefficient de convection thermique, et S, c'est la surface de la couche. La loi d'Ohm correspondante, la loi d'Ohm thermique pour la convection sur une surface S, va nous donner soit TS moins TF est égal à 1 sur HS que multiplie P, soit TF moins TS est égal à 1 sur HS que multiplie P. S, c'est la surface, F, c'est le fluide. Donc soit c'est une surface chaude dans un fluide froid, et on fera TS moins TF, soit c'est une surface froide dans un fluide chaud, et on fera TF moins TS. Toujours soustraire la température la plus faible à la plus élevée, faire la plus élevée moins la plus faible. Toutes les grandeurs sont alors positives, et c'est le contexte qui va vous dire dans quel sens circule réellement la chaleur. Voilà pour le rappel sur les notions fondamentales qu'il faut obligatoirement avoir en tête, retenir toutes ces expressions, il faut les retenir pour pouvoir traiter les exercices de conduction et convection qui nous sont proposées dans la feuille de télé. ... ...